Bonjour et bienvenue à la minute technique de SolidExpert. Aujourd'hui, comment avec SolidWorks Composer on peut figer et mettre en arrière-plan les acteurs de collaboration? Les acteurs de collaboration sont très pratiques, entre autres, pour activer des événements. Donc, par exemple, afficher, montrer l'aide, passer à des vues suivantes. Donc, ça fonctionne très bien avec le player également. Lorsqu'on fait notre document à l'intérieur de SolidWorks Composer, donc ces vues-là sont très pratiques également. Par contre, ça arrive parfois qu'on va les déplacer par erreur. Donc, que ce soit en les sélectionnant ou en faisant des sélections fenêtres. Donc, on peut par erreur cacher ou supprimer des éléments qu'on ne voudrait pas sélectionner. Alors, il est possible de figer ces acteurs-là tout simplement. Donc, on va dans l'arbre de collaboration, sélectionner les acteurs de collaboration que l'on veut figer. Et dans les propriétés, on va simplement figer les acteurs. Donc, on peut les figer simplement dans le player uniquement, ou les figer également à l'intérieur de SolidWorks Composer. Profitez-en en même temps pour appliquer ces éléments-là en arrière-plan. Donc, comme on peut voir ici, des composants géométriques sont à l'arrière des éléments ou devant les éléments de collaboration. C'était la minute technique de SolidExpert. Merci. Merci.